Donc ce préservatif féminin comme le préservatif masculin, déjà vous pouvez l'avoir dans les ségides, dans les associations telles que Aide, le planning familial, etc. Ou bien sur prescription de votre médecin, prescription médicale du médecin traitant ou de la sage-femme, afin de se le faire rembourser. Donc le féminin ou le masculin. Le féminin se présente ainsi. Alors ce qui est important, c'est toujours vérifier que l'emballage est intègre. Ne pas l'avoir mis dans un endroit où il fait très chaud ou au soleil. Et toujours vérifier la date de péremption. Donc on l'ouvre. Il y a des petites encoches. On évite de le couper avec des ciseaux ou je ne sais quoi, afin de ne pas l'abîmer. Donc vous allez voir, il est un peu impressionnant, forcément, ce préservatif féminin. Mais il a des avantages vraiment intéressants par rapport au masculin. Alors ce préservatif féminin, excusez-moi, déjà est lubrifié, donc pour un meilleur confort. Il se met de préférence plusieurs heures avant le rapport sexuel. Comme ça, il va chauffer un petit peu et s'adapter, on va dire, à la cavité. Et alors au niveau de l'insertion, donc on a, ça ressemble assez à un préservatif masculin, sauf qu'on a un petit anneau en plus. D'accord. Qui permet l'insertion, un peu comme si on mettait un tampon. Donc on va prendre ce préservatif féminin, on va pincer cet anneau. L'anneau. Voilà, on le pince. On demande à la mère fille s'il voit tout et s'il y a un, voilà, de gros plan dessus. Voilà. Donc là, on va imaginer le vagin. J'essaie de vous montrer ça. On l'insère dans le vagin comme ça, l'anneau en entier. Et après, on passe les doigts à l'intérieur du préservatif et on l'insère le plus loin possible. D'accord. Voilà. Quelle affaire ! Quelle affaire ! On en est compte.